... On pense beaucoup plus dans la mémoire collective française à la présence allemande en France entre 1940 et 1945. Pourtant, à l'époque contemporaine, la France a subi d'autres occupations au XIXe siècle, donc après les deux empires et lors de la Première Guerre mondiale. En effet, entre 1914 et 1918, plus de 2 millions de Français habitant dix départements ont vécu sous la domination allemande. Alors, ces dix départements, c'est d'abord le département des Ardennes, le seul à avoir été entièrement occupé par l'habitant, et neuf autres qui l'ont été partiellement, les trois départements de Picardie, le Nord, le Pas-de-Calais et à Lorraine, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges, auxquels il faut ajouter une partie du département de la Marque. Pour certaines villes, cette occupation a été brève. Vous savez qu'Amiens n'a été occupé que 11 jours en 1914. Pour d'autres, en revanche, l'occupation a duré pratiquement pendant toute la guerre. C'est le cas, par exemple, de l'occupation de l'An, qui dure 1500 de jours, ou celle de l'île, qui dure 1465 jours. Donc, finalement, une libération qui survient peu avant l'armistice. Après la Grande Guerre, alors qu'est héroïsée la mort des soldats sur le champ de bataille, que toute la France est en deuil, que l'on célèbre le retour à la nation de l'Alsace et de la Lorraine, le sort qu'a connu ces populations ayant subi l'occupation va rapidement être oublié en dehors des zones concernées. L'écran conceptuel dressé pendant les années 20 et 30 par des militants pacifistes déterminés à condamner la guerre comme atrocité plutôt que les atrocités dans la guerre a contribué à cet oubli. Ainsi, jusqu'aux années 1990, l'occupation d'une partie du territoire ne va avoir qu'une place marginale dans l'historiographie française de la Grande Guerre, si bien qu'en 1998, Annette Becker pouvait inclure les populations occupées parmi ceux qu'elle qualifiait d'oubliées de la Grande Guerre. Depuis ce constat, qui date de plus d'une décennie, des travaux, notamment universitaires, se sont multipliés sur cette question, en France comme à l'étranger, en particulier dans le cadre de mémoires de master ou de maîtrise, et donc l'heure est venue des premières synthèses. Alors, ces travaux ont été favorisés par un fonds archivistique important sur le sujet, beaucoup plus important qu'on ne se l'ait imaginé très longtemps, pour une raison simple, c'est que ce fonds est très peu conservé à Paris, et que certains historiens ont parfois un peu de mal et quitté les centres d'archives parisiens pour se rendre dans des centres d'archives départementales. Alors, quels sont les documents que l'on peut utiliser pour traiter de ce sujet ? Il y a d'abord, dans un centre d'archives départementales un peu inattendu compte tenu du sujet, celui des archives de Haute-Savoie à Annecy, un très riche fonds d'interrogatoires, de rapatriés. Alors, ces rapatriés étaient, j'y reviendrai tout à l'heure, donc des Français qui étaient renvoyés par l'occupant en France libre, et les ministères de l'Intérieur, qui savaient assez peu ce qui se passait dans la France occupée, les interrogeaient quand ils arrivaient en Haute-Savoie, à Anne-Masse, puis à Évian, pour essayer de savoir, par leur déposition, ce qui se passait en France occupée. L'exemplaire envoyé au ministère de l'Intérieur est perdu, donc le seul document, il a dû être détruit dans les multiples destructions d'archives qui ont lieu en 1940 à Paris, au moment de l'entrée des Allemands, et donc la seule version, le seul exemplaire qui subsiste, c'est-à-dire le double appelure destinée au préfet de Haute-Savoie, et on comprend donc logiquement pourquoi l'un des fonds les plus importants pour l'histoire de la France occupée du Nord et de l'Est se trouve aux archives à Annecy. Autre type d'archives intéressants et qui a été longtemps inexploité sur ce sujet, ce sont les archives judiciaires, j'y reviendrai également, donc les multiples instructions ouvertes dans les départements qui ont été occupés après 1918, contre des personnes soupçonnées d'intelligence avec l'ennemi, et même si souvent cela se conclut par des non-lieux, on a des dossiers particulièrement riches, par exemple aux archives du Nord pour les dossiers de nos lieux sur la question, et aux archives de l'Aisne également, un certain nombre de documents intéressants. On peut également avoir recours, cette fois c'est aux archives nationales, aux dossiers constitués lors des remises de décorations dans les années 1920, cette fois pour récompenser ceux qui ont été, ou eu un comportement de résistance, je reviendrai également, vis-à-vis de l'occupant. On peut utiliser également des documents qui ont été produits par des instituteurs en 1920 dans le ressort de l'Académie de Lille, mais l'Académie de Lille avait alors une étendue bien plus importante qu'aujourd'hui, et notamment la Somme Hélène faisait partie de l'Académie de Lille, donc on trouve des documents sur cette zone, et ces documents sont conservés à Nanterre, à la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaire. On peut également utiliser ce qu'on appelle les écrits du fort privé, c'est-à-dire des journaux intimes rédigés par des civils dans le contexte de l'occupation. Alors, ce type de document ressort progressivement des familles. Nous avons publié avec Alain Fuselier les carnets d'Eugénie Deruelle, une civile qui a vécu l'occupation à Saint-Richaumont, et le livre fait, je ne sais plus, 700 ou 800 pages. On voit l'ampleur de la masse documentaire que représentent ces journaux. Caroline Fontaine, hier soir, me signalait qu'elle vient d'être contactée par un particulier de Pont-à-Mousson qui détient un journal qui fait 1 600 pages sur l'occupation. J'en ai publié moi-même pour les Vosges. Donc on a là une source documentaire tout à fait considérable par son ampleur. Toujours dans les sources documentaires, les rapports et procès-verbaux d'enquête de la commission instituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens. Alors, sous cet intitulé un peu long, qui est le titre exact de la commission, se dissimule une entreprise menée dès pendant la guerre, où on va essayer, par le biais d'interrogatoires, notamment d'interrogatoires auprès de personnes qui ont subi l'occupation dans des zones qui ont été libérées soit en 1914 au moment du recul sur la marge, soit en 1917, on va essayer d'identifier les violations du droit des gens commises par les Allemands dans une perspective d'ailleurs de demande ou de jugement ou de réparation après la Première Guerre mondiale. Ajoutons également, comme source possible, les multiples monographies locales parues notamment entre les deux guerres et les archives départementales de la Somme détiennent les fascicules imprimées sous le mot de Fazol par Henri Douchet, qui est un journaliste qui travaillait dans le courrier de Perang, donc ces deux séries de publications sur l'arrondissement de Perang. On peut citer également, source un peu inattendue sur la question et qui est très bien représentée ici, les dossiers de dommages de guerre. Les archives de la Somme en conservent une des plus belles, un des plus beaux ensembles de tous les centres d'archives départementaux et une de mes étudiantes a travaillé sur Roisenne dans la Somme et à partir de dossiers de dommages de guerre, a pu reconstituer des éléments sur l'occupation, en particulier les demandes de dédommagement sur la nécessité qu'il y a eu d'héberger des soldats ou des officiers allemands. Ne pas négliger également tous les débats parlementaires qui ont pu avoir lieu sur la question. Donc on le voit, c'est un sujet très documenté avec une base archivistique de sources manuscrites et de sources imprimées importantes. Alors à partir donc de cette masse de documents que j'ai exploités de façon partielle, parce que je pense que, ne serait-ce que sur les journaux du fort privé, personne n'aurait la capacité de lire la totalité de ce qui a pu être écrit, on peut dégager finalement quatre grands thèmes qui vont articuler la conférence de ce soir. D'abord, savoir comment la France occupée peut être considérée comme un territoire germanisé, ce sera donc la première partie de cette conférence. Ensuite, la vie des Français sous l'occupation ennemie, deuxième partie. Les relations entre les occupés et les occupants, troisième partie. Et enfin, quatrième partie, les modalités de sortie de l'occupation, en insistant en particulier sur ce que j'ai appelé la reconstruction morale du territoire qui avait enduré l'occupation, plus que sur les reconstructions matérielles qui représentent d'un autre sujet et qui a déjà été très largement traité ici et ailleurs, notamment par des expositions au début des années 2000. Donc, en une petite heure, c'est sur ces quatre grands thèmes que je voudrais m'appuyer ce soir. Donc, première partie, en quoi la France occupée peut être considérée comme un territoire germanisé. Alors, il faut d'abord rappeler l'isolement dans lequel vit le territoire occupé. Le front constitue une frontière et une frontière infranchissable, même pour les nouvelles. Toute correspondance est interdite entre la France libre et la France occupée. Les Allemands ont saisi tous les moyens de communication, les téléphones, les pigeons voyageurs doivent être sacrifiés. Et donc, on a un sentiment de très grand tisolement. quand, en fait, les Français occupés réussissent à avoir quelques bribes d'informations sur ce qui se passe en France libre par le biais de la seule correspondance qui leur est autorisée, c'est la correspondance avec des prisonniers de guerre détruits en Allemagne. Le régime s'assouplit un peu au cours de l'hiver 1915-1916 avec la mise en place du service de correspondance avec les régions envahies. Des messages peuvent alors être envoyés depuis la France libre vers la France occupée, mais la réciproque n'est pas vraie et, de toute manière, ces messages sont des messages extrêmement lacunaires avec une limitation à 20 du nombre de mots. Donc, on a un sentiment d'isolement très douloureusement ressenti, comme on atteste par exemple ces doléances du curé de Perron qui dit ceci, « On est plus sévère pour nous que pour les prisonniers de guerre. Ceux-ci, n'importe où les soins internés, peuvent écrire plusieurs fois par mois dans leur pays. Nous, nous ne le pouvons jamais. » Alors, ce sentiment d'isolement est renforcé par la censure de la presse française qui est décrétée dès le début de l'occupation. Les journaux français ne peuvent plus être distribués, vendus, lus dans le territoire occupé. Donc, faute de moyens de s'informer du déroulement des opérations, beaucoup de rumeurs et de fausses nouvelles circulent en France occupée que favorise la propagande allemande et l'argot de guerre est également ignoré. Ainsi, des rapatriés vont se scandaliser à leur arrivée à Evian d'entendre des infirmières suisses parler de poilus, termes qu'ils ignoraient, qui n'avaient pas donc franchi le territoire de la France occupée. De même, les transformations de l'uniforme du soldat français ne sont pas connues dans la France occupée la plus éloignée de la ligne de front. Donc, dans ce contexte d'isolement, les Allemands peuvent procéder à la germanisation du territoire occupé qui passe d'abord par l'installation des troupes d'occupation. Donc, quand on passe de la phase d'invasion à la phase d'occupation, les troupes ennemies s'installent et ces troupes ennemies vont être à la fois des troupes restantes à demeure et des combattants de passage venant à l'arrière pour se reposer ou destinées à monter au front. Donc, une très grande rotation de certains des soldats dans les logements qu'ils occupent. alors, ces soldats et officiers allemands, ces militaires allemands vont réquisitionner des lieux publics pour s'installer des locaux commerciaux mais également des maisons individuelles. Donc, ils vont s'installer d'abord dans des immeubles ou des maisons qui leur semblent abandonnées puis dans celles occupées. par exemple, dans le cas de la commune de Roiselle qu'une de mes étudiantes avait étudiée il y a quelques années qui faisait donc 1800 habitants en 1914, un commerçant déclare avoir dû loger 200 allemands dont 6 à 8 officiers pendant toute la durée de l'occupation. Une veuve réclame une indemnité pour le logement de 30 soldats ennemis pendant deux ans. un imprimeur déclare avoir logé 25 hommes entre 74 et le 30 juin 1916 puis 40 hommes entre juillet 16 et février 1917. Donc, les habitants ont leur maison occupée par ces soldats. Ils sont confinés dans une ou deux pièces qui leur sont concédées. Alors, cette cohabitation complique la vie quotidienne. les Français occupés ont le sentiment de ne plus pouvoir vivre comme ils l'entendent, même dans leur espace domestique, d'être donc dépossédés de leur espace privé. Et, de surcroît, ils ont le sentiment d'une contamination de la maison, comme en atteste par exemple le témoignage d'une institutrice de Guise qui dit ceci, « Il faut laisser toute la nuit la porte de sa maison ouverte pour le libre passage des officiers qu'elle longe. Il faut supporter chez soi d'interminables concerts, des veillées bruyantes, des allées et venues continuelles. Il faut mettre son fourneau à la disposition du cuisinier allemand qui s'en sert seul et vous donne la permission de l'employer après une heure et demie de l'après-midi. On fait cuire son maigre dîner sur un poids dégoûtant dans une cuisine d'une saleté repoussante où l'on trouve chaque jour des dégradations nouvelles. Les maisons se salissent, une couche de poussière graisseuse recouvre vos affaires, partout règne une odeur malpropre de sueur et de tabac, l'odeur banche pénétrante qui résiste encore. Ce texte me paraît particulièrement intéressant car il renvoie au sentiment des occupés que les Allemands veulent montrer leur supériorité et ce texte dénonce également la saleté, la scatologie, voire l'odeur des Allemands. Ces thèmes sont caractéristiques de la culture de guerre, ils sont quasi anthropologiques, je vous renvoie au livre de Juliette Courmont « L'odeur d'un ennemi » 1914-1918 paru également chez Armand Collin en 2010 et ce témoignage sur la difficulté de supporter l'odeur banche sont récurrents dans les journaux des occupés. Ce logement également des soldats allemands est particulièrement pénible parce que les habitants contraints de les loger ne peuvent s'empêcher de penser que ce sont les mêmes qui tuent ou blessent leurs parents partis au front. Occupation des maisons également organisation par les Allemands d'espace spécifique pour leurs morts. Dans les cimetières des grandes villes ils s'octroient une place ce qui indigne souvent les habitants. Plusieurs Ardennais se scandalisent ainsi de cette transgression de cet irrespect des morts et l'implantation de ces tombes s'accompagne de la construction de monuments aux morts dont les témoins soulignent volontiers le style germain. Autre indice de cette germanisation du territoire occupé la mise en place de l'administration militaire allemande. La France occupée est sous administration militaire donc l'autorité revient aux armées et en particulier aux étapes avec des commandants de tour d'étapes et à l'échelon inférieur des commandant-tours de rattachement ou local appelé Horst-commandant-tour. Globalement, on a une commandant-tour par commune avec parfois plusieurs communes rattachées à un même poste de commandement. Les bureaux de l'administration allemande sont installés dans des édifices publics, très souvent dans des hôtels de ville comme à Chauly ou à Tourcoing où l'administration allemande est installée au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. Raconté des autorités militaires allemandes subsistent les autorités civiles françaises. Mais le pouvoir préfectoral est considérablement affaibli. Très souvent, le préfet est parti, c'est le cas dans le département des Ardennes, où il est resté dans la partie du territoire, de la partie de son département qui n'est pas occupé. Le seul département où un préfet reste, c'est le département du Nord et encore Félix Trépeau est déporté en 1915. Donc, le vrai pouvoir civil français qui reste, ce sont les municipalités. L'essentiel de l'administration française repose alors sur les maires et les conseillers municipaux. Mais des maires sont parfois destituées par les autorités occupantes qui ne les jugent pas suffisamment dociles ou efficaces. Et donc, on voit à côté de maires qui avaient été élus avant la guerre et qui restent en fonction des maires nommées par les Allemands. Et on voit parfois des femmes faire fonction de maires en l'absence d'hommes capables d'assumer les fonctions dans la commune. À la position de ces maires est délicate, ils sont contraints tout à la fois de répondre aux exigences allemandes et de chercher à préserver les intérêts de leurs compatriotes. Donc, mise en place d'une administration militaire allemande, également, une germanisation culturelle du territoire occupé. Le mot des rues et des bâtiments est modifié. Ainsi, à Noyau, la rue Saint-Éloi devient Poste-Strasse, la rue de la Poste, la rue de Paris, la Parisère-Strasse, donc on voit aussi sur de nombreuses cartes postales ces indications de changement de mot de rue. L'heure allemande est imposée avec l'alternance de l'heure d'été et de l'heure d'hiver et à l'époque ça surprenait beaucoup et Eugénie Desruels dans ses carnets, par exemple, dit qu'elle ne s'y reconnaît absolument plus dans ses changements d'heure par rapport aussi à l'heure de Berlin et qu'elle va revenir à l'heure solaire qui lui permet beaucoup plus simple à comprendre parce qu'elle a un cadran solaire chez elle. Des portraits de l'empereur sont accrochés dans les écoles. Le buste de Guillaume II est substitué au buste de la République dans certaines mairies, par exemple à Lens, tandis que des signes du patriotisme français sont vandalisés. Le culte protestant à l'usage des soldats est célébré dans les églises françaises, ce qui est vécu comme une profanation, un acte sacrilège et blasphématoire par les prêtres comme par les fidèles. Des monuments rappelant le patriotisme des français au cours de la guerre de 1870-1871 sont détruits, par exemple à Lens, le monument qui avait été édifié à la gloire de trois instituteurs fusillés par les Prussiens, tandis que sont construits des monuments allemands, par exemple un monument à la gloire de Bismarck inauguré à Rettel en avril 1915. La célébration de la fête nationale française du 14 juillet est interdite, mais les fêtes allemandes sont célébrées avec faste, en particulier au mois de janvier, la fête anniversaire de l'empereur. Les victoires allemandes remportées sur le front oriental, l'annonce de la capture de nombreux prisonniers, sont célébrées par des sangrées de cloches. Noël est fêté à l'Allemande, la coutume de la couronne de l'Avent, la profusion des sapins dans les rues et dans les maisons, les décorations étonnent les populations occupées qui n'étaient pas encore habituées à fêter ainsi Noël. Pour montrer la puissance allemande, des parades militaires sont organisées dans les rues des villes. Donc la marque culturelle de l'occupation est bien présente et renforcée par la publication d'une presse de propagande allemande qui veut se substituer à la presse française, presse éditée en français, avec principalement deux journaux. L'un s'appelle le bulletin de Lille, essentiellement diffusé à Lille et dans sa banlieue avec des nouvelles et des informations publiées et par les allemands et par la municipalité. Plus commu et plus important, c'est le journal La Gazette des Ardennes. Même si le titre renvoie au département des Ardennes puisqu'il est imprimé à Charleville, en réalité, ce journal est diffusé dans l'ensemble de la zone occupée. Il y a des colporteurs qui le diffusent dans les villages et son diffusion va être relativement importante puisque les allemands y publient le nom des prisonniers de guerre et le camp d'intermement dans lequel ils sont détruits en Allemagne et des populations occupées lisent la Gazette des Ardennes pour essayer de trouver la trace de l'un des leurs qui pourrait être prisonnier en Allemagne. Tentative de germanisation également par l'école plus marquée en Lorraine que dans le Nord, des rapatriés Lorrains font état de l'intervention d'Allemands dans l'éducation de leurs enfants avec des livres scolaires, des livres remis aux enfants dans lesquels était fait l'élange de l'Auguste Empereur et à contrario l'interdiction des livres de la vice jugés trop patriotes pour la France. De telles interventions dans le monde scolaire favorisent le développement de la langue allemande en territoire occupé et d'ailleurs cette question va inquiéter après la guerre les autorités françaises puisque dans l'enquête menée par l'Académie de Lille dont j'ai parlé tout à l'heure figurait cette question le séjour des troupes allemandes a-t-il influencé en quelques mesures sur le parler local quelques mots allemands plus ou moins déformés y ont-ils pénétré et paraissent-ils devoir persister et plusieurs instituteurs témoignent que des enfants voire des adultes ont appris des mots allemands mais veulent rassurer l'inspecteur d'académie tout ça est oublié en 1920 on est revenu à la normale donc l'occupant considère comme sien le territoire envahi sur le plan culturel mais également sur le plan économique les allemands souhaitent en effet prélever sur le territoire occupé le maximum de ressources avec comme but tout à la fois d'assurer l'entretien des troupes d'envoyer des biens en Allemagne où se font sentir les conséquences économiques du blocus affaiblir durablement l'économie française donc le territoire occupé est considéré comme une réserve pour l'économie allemande d'où après les pillages de la phase d'invasion toute une série de réquisitions le démantèlement des industries et les contributions financières auxquelles sont astreints les municipalités et les habitants les réquisitions d'abord touchent tous les produits produits du sol produits de la culture mais également des objets nécessaires pour la vie quotidienne des matelas même pour les malades ce qui scandalise beaucoup des habitants à partir de la fin de 1916 et de 1917 les allemands récupèrent aussi tout ce qui peut être fondu et transformé par la suite en munitions pour le front avec la descente des cloches dans les églises qui frappent beaucoup les fidèles ou la réquisition des cuivres qui choquent particulièrement les habitants ainsi à Charleville les propriétaires à l'instigation de la communition municipale refusent d'apporter eux-mêmes leurs objets puisqu'ils ne veulent pas jouer un rôle actif je cite dans une réquisition ayant un but de guerre direct en portant elle-même les métaux qui serviront demain contre ses parents et ses enfants donc réquisition qui touche tous les biens des particuliers démantèlement des industries en différentes étapes la première étape du démantèlement des industries c'est d'abord les prélèvements des produits finis et des matières premières les allemands évitent de faire aucun dommage aux usines elles-mêmes tant qu'ils entretiennent l'espoir de conserver définitivement les industries conquises ils s'attaquent ensuite aux machines et aux matériels souvent envoyés en Allemagne donc les bâtiments industriels sont vidés de leur matériel et ils reçoivent alors une autre destination ainsi à Chauilly une brasserie l'oiseau et compagnie dont toutes les machines et matières premières avaient été enlevées et transformées en prison pour prostituer troisième et dernière étape quand les allemands ne sont plus sûrs de la victoire notamment après l'échelle de Verdun ils entreprennent la destruction du matériel restant et des bâtiments afin de démanteler l'industrie française par exemple destruction de l'outillage et du matériel à l'usine Gaudin de Guise dans l'Aisne en mars avril 1917 l'objectif apparaît alors clairement il s'agit d'éviter que l'industrie française reçoit une concurrence de l'Allemagne après la guerre et puis l'Allemagne veut récupérer le maximum de numéraires d'où toutes les contributions auxquelles sont soumises les municipalités toutes les amendes qui plèvent sur les habitants la création d'une taxe sur les chiens également pendant la guerre qui fait qu'un certain nombre de français tue leur chien pour ne pas payer la taxe donc on a vraiment une volonté de prélever toutes les ressources métalliques et quand les municipalités ne peuvent plus payer elles vont émettre des bons d'émission une monnaie fiduciaire qui va circuler en France occupée il va y avoir ensuite toute une série de débats sur le remboursement donc on voit bien comment ce territoire a été germanisé à la fois sur un plan culturel administratif et économique les conditions de vie des populations occupées découlent de cette situation ce sera ma deuxième partie vivre sous l'occupation allemande c'est être privé de liberté être contraint au travail enduré des pénuries tout en subissant les conséquences du conflit les privations de liberté découlent de l'emprise administrative allemande il y a toute une série d'interdictions qui sont édictées ces interdictions par exemple visent à empêcher les populations occupées de porter assistance aux prisonniers de guerre qu'on exhibe pourtant dans des défilés dans les rues des villes interdire de leur distribuer du pain quelques aliments pendant ces défilés la privation de liberté passe également par les restrictions très importantes apportées à la liberté de circulation un laissé-passer est obligatoire pour aller d'une commune à l'autre au sein d'un même arrondissement ces laissés-passer sont accordés avec plus en plus de parcimonie au fur et à mesure que la guerre se déroule et donc finalement il est très difficile de bouger de circuler en France occupée ce qui pose des problèmes pour des personnes qui auraient un petit champ qu'elles voudraient exploiter dans la commune voisine elles ne peuvent plus s'y rendre ou également des problèmes pour le service du culte des prêtres ne peuvent plus faire leur circuit dans les villages pour assurer par exemple les enterrements ajoutons dans cette privation de liberté des mesures vexatoires que les allemands imposent pour affirmer leur emprise sur la population civile comme les visites sanitaires imposées aux femmes qui sont ainsi toutes assimilées à des prostituées ce qui choque bien sûr y compris les municipalités qui continuent à assurer leur fonction sous l'occupation et puis il y a des prises d'otages prises d'otages nombreuses vous connaissez sans doute pendant la courte occupation d'Amiens cette prise de 12 otages qui sont essentiellement donc des membres de la municipalité la rue des otages à Amiens rappelle cet épisode de 1914 mais au-delà de la phase au-delà de la phase d'invasion il y a des prises d'otages pendant la guerre soit des otages de garantie comme à Lille on a toujours des notables pris en otage pour éviter que la population qui peuvent après être un moyen d'éviter que la population civile s'oppose aux allemands et des otages sont également pris à deux reprises en 1916 puis au début de 1918 envoyer en 1916 tous à Hans Minden en Allemagne et en 1918 pour les hommes envoyés en Lituanie c'était un moyen de faire pression sur le gouvernement français pour obtenir la libération d'Alsacien Lorrain qui avait été pris par les français donc d'allemands qui se trouvaient en Alsace et en Lorraine qui avait été pris par les français lors de la courte avance des troupes françaises en 1914 donc vivre sous l'occupation c'est donc toutes ces privations de liberté c'est également être soumis au travail forcé le travail forcé est imposé aux hommes puis aux femmes et aux enfants avec donc un certain nombre de missions qui leur sont assignées par exemple pour les femmes laver le linge et les uniformes des soldats nettoyer les maisons balayer les rues travailler dans les casinos d'officiers et à la fin de la guerre elles sont même parfois utilisées à des travaux de force jusque là dévolus aux hommes alors ce travail forcé s'il n'est pas tout à fait contraire aux conventions internationales dans un certain nombre de limites suscite de très nombreuses critiques le travail imposé aux femmes est stigmatisé par les autorités civiles et religieuses françaises essentiellement pour des raisons morales en gros parce que on mélange ainsi des femmes dites de mauvaise vie et des femmes de meilleures conditions sociales et donc ce mélange social dans le travail forcé scandalise les opinions publiques et si ce travail forcé est également critiqué c'est qu'il est très souvent contraire à la convention de la haine de 1907 qui interdisait aux troupes occupantes d'imposer aux civils de travailler contre l'effort de guerre de sa propre patrie or des hommes sont parfois requis pour creuser des tranchées tendre des fils de fer barbelés près du front des femmes de l'île Roubaix et Tourcoing sont occupées à la fabrication de sacs utilisés dans les tranchées donc on a là très visiblement une violation de la convention de la haine dans certaines des tâches confiées aux travailleurs forcés par ailleurs être soumis au travail forcé implique souvent une déportation devoir quitter son domicile et la déportation qui a le plus scandalisé l'opinion publique nationale et internationale c'est la déportation à Pâques 1916 des jeunes filles et des jeunes femmes de l'île envoyées en Picardie en Champagne ou dans les Ardennes dans des conditions précaires et là aussi socialement mélangées avec un certain nombre de témoignages sur la dureté des conditions dans lesquelles ces femmes doivent vivre pendant les quelques mois de leur déportation toujours donc sur ce que signifie vivre en travail occupé c'est endurer les pénuries cela ne vous surprendra pas dans la mesure où j'ai mentionné tout à l'heure l'ampleur des réquisitions faites par les allemands notamment des produits du sol donc l'économie de la France occupée c'est bien une économie de pénurie et les problèmes alimentaires apparaissent très vite les problèmes d'approvisionnement sont signalés dès la fin de l'année 1914 et le début de l'année 1915 qui est un des moments où les conditions d'approvisionnement sont les plus difficiles et où on signale déjà des situations très délicates pour fournir de quoi manger aux populations si bien que les allemands font pression sur les municipalités françaises en particulier pour qu'elles sollicitent les pays neutres afin que ces pays neutres procèdent à l'approvisionnement de la France occupée alors des premières tentatives sont faites vis-à-vis de la Suisse qui n'aboutissent pas et c'est finalement dans la lignée de ce qui s'était fait en Belgique avec la commission pour l'approvisionnement de la Belgique de Ouvert les Etats-Unis qui vont contribuer au ravitaillement de la France occupée avec l'aide de l'Espagne donc un comité hispano-américain qui va donc sous l'égide de la commission pour le ravitaillement de la Belgique créer le comité d'alimentation du nord de la France donc les premiers produits arrivent au printemps 1915 et donc il va y avoir des livraisons considérables faites pendant la guerre de ce ravitaillement hispano-américain auquel de nombreux occupés rendent hommage en disant que c'est grâce à ce ravitaillement que la population occupée n'est pas morte de famille toutefois il est notamment dans les villes insuffisants les quantités arrivées sont insuffisantes les populations urbaines sont un peu décontenancées par les produits livrés qui ne sont pas ceux qu'ils ont l'habitude de cuisiner si bien que le bulletin de Lille fait publier des recettes indiquant aux habitants comment accommoder les produits distribués et surtout avec l'entrée en guerre des Etats-Unis début 1917 les Etats-Unis ne sont plus un pays neutre donc il y a dans cet hiver 1917 déjà particulièrement froid de nouveaux problèmes d'approvisionnement qui se posent et finalement c'est les Pays-Bas qui vont se substituer aux Etats-Unis et donc c'est un comité hispano-néerlandais qui va se substituer au comité hispano-américain pour continuer les approvisionnements jusqu'à la fin de la guerre toutefois si dans certaines campagnes en particulier si dans certains villages la situation n'est pas trop critique dans les villes on voit se développer face au problème de malnutrition des maladies des maladies de carence en particulier en 1917 des cas d'antérites de scorbutes et donc la situation sanitaire des occupés suscite l'inquiétude à la fois des autorités civiles et des autorités militaires enfin dernier point parce que je suis beaucoup trop long sur cette vie en France occupée on est aussi dans un territoire en guerre et il y a l'impact des opérations militaires alors on peut distinguer deux grands impacts ce sont d'abord les déplacements de population imposés par les allemands notamment pour faire évacuer les populations qui sont trop proches de la ligne de front et donc ces déplacements de population sont parfois présentés comme ayant un but humanitaire retirer des zones les plus risquées des habitants l'autre impact c'est des civils sont victimes de ce qu'on appellerait maintenant des tirs amis c'est à dire de bombes de bombes envoyées par les français ou par les anglais et ainsi le journal d'une jeune femme de Liévin Hélène Carré tenu du 4 octobre 14 au 4 mars 1916 est presque uniquement consacré au bombardement que la cité proche du front subit et évidemment la propagande allemande en particulier la gazette des Ardennes s'empare de ce thème pour publier la liste des victimes provoquées notamment par les bombardements anglais et des monuments sont construits par les allemands il y a un monument dans les Vosges en particulier en hommage aux victimes de ces bombardements donc ces français occupés sont privés de liberté soumis au travail forcé ils souffrent de pénuries alimentaires ils subissent les conséquences des opérations militaires dans ces conditions quels comportements les occupés vont-ils adopter vis-à-vis des allemands vont-ils choisir de résister ou au contraire s'accommoder de la situation se rapprocher de l'occupant voire collaborer la réponse n'est naturellement pas unique elle dépend des individus et des circonstances donc quel est troisième point donc l'attitude des occupés or on a toute une série d'actes de résistance et je prendrai donc la notion de résistance au sens large du terme au sens défini par exemple par Jacques Semelin dans son livre sur la résistance civile en Europe 1939-1945 paru chez Payot en 1989 donc si on fait une gradation on a des formes très simples de résistance c'est l'indifférence à l'occupant une espèce de silence de la mer on ne veut pas rentrer en contact avec lui par exemple on refuse d'assister aux multiples concerts donnés sur les places des villes par les soldats allemands et qui visaient à attirer les habitants donc un refus d'assister à ces représentations refus également signalé d'avoir recours à des aumôniers allemands autre type de résistance avoir un comportement insolent inconvenant à l'égard des troupes d'occupation une espèce de dérision qui entraîne des condamnations signalées dans le bulletin de l'île par exemple certaines femmes aussi des villages des environs de Perang astreintes aux travaux des champs se rendent au rassemblement dit-on dans un costume dont l'élégance contraste avec le travail commandé des enfants vont singer le pas de parade des occupants pour se moquer d'eux des textes satiriques circument clandestinement avec des chansons des poésies humoristiques à l'égard de l'empereur des chansons satiriques les oppositions au salut que l'on a imposé aux civils sont multiples bien que des peines de prison ou des amandes soient infligées à ceux qui ne saluent pas les trois couleurs prennent une valeur de résistance à l'occupant l'interdiction d'aborder les trois couleurs nationales est très souvent transgressée on trouve des subterfuges pour rassembler le bleu le blanc et le rouge par exemple le 14 juillet 1915 quand trois jeunes filles de Peron se promènent l'une à côté et l'autre vous avez deviné l'une habillée en bleu l'autre en blanc et la troisième en rouge ou bien on met des craies dans un magasin de couleurs comme on disait à l'époque en vitrine d'un magasin de couleurs et comme par hasard on va disposer les craies de couleurs dans le bon ordre dans la vitrine l'hymne national prend également une valeur subversive à l'époque on cite le cas d'une jeune fille de Saint-Quentin qui après avoir été arrêtée pour avoir orné son corsage d'un ruban tricolore refuse de le retirer est alors arrêtée conduite au poste elle chante la marseillaise en étant conduite au poste et est de ce fait condamnée à un mois de prison le culte de Jeanne d'Arc est aussi un moyen d'affirmer la fierté nationale contre l'envahisseur en Jeanne d'Arc l'utilisation de Jeanne d'Arc est ambivalente pendant la guerre les allemands l'utilisent parce qu'elle s'est opposée aux anglais donc il y a l'utilisation en zone occupée du culte de Jeanne d'Arc on le voit dans la gazette des Ardennes et les français l'utilisent parce qu'elle a libéré le territoire envahi donc il y a par exemple la seconde dans les Vosges le dimanche 16 mai 1915 la statue de Jeanne d'Arc en plus héroïne Lorraine placée au milieu du chœur entourée de lumière et de fleurs et des cantiques sont chantées en son honneur pour implorer son secours si on monte dans les comportements de résistance signalons le refus du travail forcé en particulier lorsqu'il s'agit d'aider à l'effort de guerre allemand en dépit des sanctions considérables encourues par ceux qui refusent ce travail que ce soit des ouvriers ou des industriels encouragements des soldats allemands à la désertion au cache des soldats alliés ou au aide des prisonniers de guerre en dépit de la lourdeur des sanctions encourues quelqu'un qui cache un soldat français ou anglais qui était resté en 1914 dans les lignes sans se rendre peut être fusillé il y a un certain nombre de cas attestés d'exécution pour avoir caché des soldats un certain nombre de maires refusent d'obéir aux ordres allemands et sont destitués le cas le plus emblématique est sans doute celui du maire socialiste de Roubaix Jean-Baptiste Lebas arrêté le 7 mars 1915 mis au secret puis emprisonné en Allemagne dans la forteresse de Rastatt d'où il ne sort qu'en janvier 1916 sans pouvoir revenir à Roubaix également mis en place à Roubaix d'une presse clandestine initiée en particulier par un abbé qui s'appelle l'abbé Julpin donc on va distribuer le matin très tôt dans les boîtes aux lettres il avait grâce à une radio capté des messages des alliés il cherchait à diffuser des informations réelles sur la guerre sans pour contredire ce que disait la gazette des Ardennes quelques actes de sabotage contre les installations allemandes des sabotages semblent attester contre des voies de chemin de fer prémices peut-être de certaines batailles du rail pendant le second conflit mondial et puis enfin organisation de véritables réseaux de résistance qui parfois sont dirigés par des femmes donc ces réseaux ont deux objectifs c'est tout à la fois de collecter du renseignement pour les alliés renseignements en particulier sur les mouvements de troupes allemandes et l'autre objectif c'est d'organiser le passage des lignes pour des jeunes hommes qui voudraient aller s'engager dans les armées ou pour des soldats rester dissimulés donc il s'agit de faire passer ces jeunes hommes d'abord en Belgique pour leur permettre de franchir la frontière vers la Hollande et de là ils peuvent regagner l'Angleterre et la France et se réengager dans les troupes le réseau il y a deux réseaux célèbres il y a le réseau d'Edith Cavell en Belgique qui a des membres associés en France et le réseau de Luiz de Bettigny surtout dans la région de Lille Luiz de Bettigny qui avait été engagée comme agent anglais et qui mourra en prison en Allemagne après son arrestation d'autres réseaux pourraient être signalés comme le réseau d'Eugène Jacquet à Lille donc on voit une gradation d'activité de résistance depuis l'indifférence observée à l'égard des Allemands jusqu'à l'organisation de réseaux et de renseignements et de passeurs tout cela met en valeur la volonté de certains occupés de s'opposer à la dureté physique comme morale de l'occupation qu'ils subissent d'autres au contraire vont choisir de se rapprocher de l'occupant de s'accommoder de la situation et même d'entretenir avec lui des relations amicales voire intimes donc il y a des formes de rapprochement entre occupant et occupé après le début de 1915 l'occupation semble moins dure après la très grande phase des atrocités de 1914 les populations occupées semblent découvrir l'humanité de certains soldats ennemis il y a une certaine pitié exprimée à l'égard des soldats le sentiment d'un malheur partagé qui modère la haine ressentie à l'égard de l'ennemi et les relations sont plus aisées quand les populations occupées sont en contact avec des soldats plus âgés des territoriaux ou des réservistes on revoit des échanges d'aide en particulier des échanges de produits alimentaires il y a des soldats qui sortent des aliments de leur cantine pour les donner aux populations occupées et à contrario quand l'état d'approvisionnement de l'armée allemande va se dégrader au fil de la guerre des français qui malgré les interdictions donnent des produits du ravitaillement hispano-américain aux allemands on voit également des liens se nouer entre soldats allemands et familles françaises par l'intermédiaire des enfants les enfants parfois se rapprochent des soldats allemands qui voient eux-mêmes dans les enfants des français l'équivalent de leurs enfants qu'ils ont laissés en Allemagne ils donnent des friandises aux enfants ils leur permettent d'assister à leurs entraînements on voit des photos très posées des photos de propagande pour montrer ce lien entre soldats allemands et enfants français donc dans ce contexte ont pu se développer des relations que des témoins eux-mêmes qualifient d'amicales et qui vont scandaliser d'autres français on le voit très honnêtement dans des témoignages rapatriés et également des relations amoureuses entre femmes françaises et soldats allemands thème quasi obsessionnel dans les interrogatoires de rapatriés à Evian aussi dans le contrôle postal donc il ne faut pas amplifier trop le phénomène mais ces relations amoureuses sont tout de même attestées des mariages sont célébrés ou envisagés après la guerre et on voit un certain nombre de femmes essayer de partir en 1918 avec les allemands alors dans certains cas des femmes se donnent aux soldats allemands parce qu'ils leur apportent de la nourriture c'est l'explication la justification qu'elles donnent quand elles sont interrogées mais dans d'autres cas on soupçonne donc de véritables relations amoureuses que la présence au sein de la maison de soldats pendant des années a favorisé puisque le soldat longeant chez l'habitant des relations peuvent se développer et on peut citer cette lettre d'une jeune fille de Chrysal dans l'Oise qui écrit ceci pendant cette terrible crise j'ai eu une petite fille avec un officier allemand elle a aujourd'hui 13 mois cet officier est très gentil pour nous car ensemble ce sont des hommes comme nous tous ne sont pas des barbares il est resté là pendant 8 mois alors à la fin nous étions plus que des amis malheureusement c'est que je ne suis pas la seule il y en a au moins une douzaine comme moi et dans les villes c'est par wagon que l'on rencontre comme ça il m'a bien promis de revenir mais la paix paraît loin il était question au début de ces affaires là que les enfants et les mères seraient envoyés en Allemagne mais la chose ne s'est pas produite j'aurais préféré pourtant car c'est trop triste chez nous pour moi alors ces maîtresses d'allemands sont redoutés dans les villages et les villes en raison de la puissance de leurs attributs et on voit en effet en ces femmes des dénonciatrices des délatrices se mettant complaisamment au service des allemands donc avec les relations entre femmes françaises et soldats allemands on est à la frontière de l'accommodement de guerre et de la collaboration il existe en effet des véritables le cas de collaboration attesté en France occupée des mères nommées outrepassent pratiquement les ordres de l'occupant et prennent des mesures très défavorables à leurs administrés parmi donc ces formes de collaboration se situe donc le travail volontaire pour l'occupant l'aide apportée aux allemands dans leur quête de l'or en France occupée mais la forme évidemment la plus lourde de conséquences restent les dénonciations sont dénoncées des soldats restés dissimulés depuis 1914 des habitants qui les ont aidés des personnes qui ont conservé des armes ou n'ont pas obtempéré aux réquisitions donc ces rapprochements entre occupants et occupés ces formes de collaboration sont connues dès pendant la guerre en particulier par les témoignages des rapatriés donc ils contribuent à nourrir le sentiment que des occupés se sont mis en banche du nord pour reprendre le titre d'un livre que j'avais fait il y a quelques années sur les réfugiés donc pour se réintégrer dans la société française après être sorti de l'occupation les populations du nord et de l'est de la France vont chercher à mener ce qu'on peut qualifier de reconstruction morale qui passe par la mise à l'écart des suspects de compromission avec l'ennemi et par l'hommage rendu aux résistants donc sur ces deux points je voudrais terminer en quatrième partie en cinq minutes pour ne pas abuser de votre temps donc sur les cette reconstruction morale il y a d'abord des gestes faits pour célébrer les résistants retour avec de façon très cérémonieuse du corps de l'huile de Bétigny construction de nombreux monuments par exemple monuments à Lille en hommage aux membres du groupe Jacquet qui avaient été exécutés par les allemands distribution de décorations la Légion d'honneur peut à nouveau être attribuée à des civils alors que pendant la guerre un golé était qu'à des militaires donc on va décorer de la Légion d'honneur un certain nombre de résistants mais également d'autres récompenses comme la médaille de la reconnaissance française également une production éditoriale voire cinématographique mais celle-ci un peu plus tard dans les années 1930 visant à célébrer cette France résistante le corollaire est la dénonciation de ceux qui se sont accommodés de l'occupation et les sanctions contre les collaborateurs alors les violences populaires ne prennent pas la forme qu'elles ont pu prendre en Belgique il y a peu de cas de violences populaires il y en a quand même dans ce qu'on pourrait appeler les journées libératrices pour reprendre la formule de Fabrice Virgili sur la seconde guerre mondiale et comme l'a pu l'étudier Fabrice Virgili pour la seconde guerre mondiale il y a quelques cas de femmes tondues en France après la première guerre mondiale c'est attesté par exemple dans le journal de Marie Masquelier que David Bellamy avait présenté dans le colloque qu'on avait fait il y a quelques années sur les femmes et la guerre il y a des témoignages à Lille que des femmes ont été tondues on avait d'autres traces en Belgique mais c'est également attesté pour la France mais le plus souvent donc c'est plutôt des procédures judiciaires qui sont ouvertes à l'égard des personnes soupçonnées de collaboration donc le camp pénal prévoit des poursuites pour intelligence avec l'ennemi ou correspondance avec l'ennemi donc c'est ces articles du camp pénal qui vont être utilisés donc les civils soupçonnés sont d'abord traduits en conseil de guerre jusqu'à la fin de l'état de guerre puis en cours d'assises d'où l'intérêt des dossiers judiciaires que je signalais tout à l'heure alors sur les cours d'assises le chiffre a été calculé par René Martinage il y a eu 123 accusés jugés par l'ensemble des cours d'assises du territoire pour intelligence avec l'ennemi le chiffre en conseil de guerre n'est pas encore connu il est très nettement supérieur contrairement à ce que l'on croyait pendant longtemps il y a de très nombreux procès en conseil de guerre que j'ai pu aussi repérer par l'enquête que j'ai faite auprès des dossiers de la prison des femmes de Rennes où toutes les femmes condamnées pour intelligence avec l'ennemi étaient envoyées rien qu'avec les détenus de Rennes qui avaient été condamnés en conseil de guerre on voit qu'il y a eu beaucoup plus de procès de condamnations en conseil de guerre qu'en cours d'assises les derniers procès datent de 1924 les sanctions peuvent être lourdes il y a des peignes capitales prononcées et exécutées pour intelligence avec l'ennemi par exemple dans le cas des membres du groupe Toquet c'était le mot d'un dénonciateur de la vallée de Rennes quatre personnes dont une femme sont exécutées à Vincennes pour intelligence avec l'ennemi après avoir été condamnées dans cette affaire et d'autres cas sont des peines de condamnation à perpétuité et j'ai trouvé au moins le cas de deux femmes qui étaient encore emprisonnées en 1940 donc au moment de la deuxième entrée des troupes allemandes que les allemands font libérer parce que les allemands en 1940 s'intéressent au sort des condamnés pour intelligence avec l'ennemi de la première guerre mondiale demandent au préfet de Lille les dossiers des condamnations en cours d'assises c'est d'ailleurs pourquoi les dossiers ont été détruits parce que le préfet les a détruits plutôt que de les donner aux allemands donc les personnes qui sont encore incarcérées sont libérées en 1940 mais elles sont arrêtées à nouveau en 1944 1945 non pas parce qu'elles ont de nouveau collaboré mais parce que les autorités françaises considèrent qu'elles n'ont pas terminé de purger leur peine prononcée en 1919 1920 donc on a des cas de personnes emprisonnées jusqu'au début des années 1950 donc on voit tout à la fois la célébration jusqu'à la fin des années 30 des figures résistantes de la France occupée mais parallèlement la fraction marginale de la population du Nord ayant collaboré avec l'ennemi ne bénéficie d'aucune clémence parce qu'elle reste la face noire de la France héroïque de 1914 1918 mais le faible nombre de ces condamnés par rapport aux condamnés de la presse de la guerre mondiale révèle à contrario l'ardent patriotisme dont on fait preuve entre 1914 et 1918 les populations locales préoccupées désormais par la reconstruction de leur territoire en veille donc pour conclure brièvement donc les civils des départements français du Nord et de l'Est qui sont occupés entre 1914 et 1918 ont vécu une expérience de guerre très différente de celle subie des français de la zone libre les uns sont sous le joualement et travaillent contre leur propre patrie les autres sont libres et travaillent pour la France donc vraiment une différence essentielle alors ensuite peut-on comment peut-on caractériser le régime d'occupation alors il y a un débat entre historiens Annette Baker et à mon sens elle s'appuie sur un certain nombre de textes particulièrement parlant à parler de régime de terreur expression qui revient dans un certain nombre de témoignages Sœur Saint-Életerre qui est une religieuse de noyons qui a écrit son journal emploie cette expression de régime de terreur Eugénie Desruels que l'on citait tout à l'heure parle des allemands qui nous terrorisent de toutes les façons d'autres historiens comme Pierre Croumaille je trouve que Annette Baker et moi-même allons beaucoup trop loin dans cette notion de terreur et effectivement lui s'appuie davantage sur les phénomènes d'accomandement que l'on a pu trouver effectivement les relations avec les soldats allemands n'ont pas toujours été mauvaises on voit des formes d'accomandement de relations amicales ou amoureuses avec des soldats mais globalement quand même ceux qui ont fait le choix de ne pas partir en 1914 au moment de l'exembre vont le regretter amèrement et la plupart pour les rapatrier alors qu'au début on trouvait peu de volontaires très rapidement le nombre de volontaires pour être rapatriés va être supérieur aux offres des allemands ce qui prouve bien la dégradation des conditions de vie en France occupée et quelques décennies plus tard l'occupation subie pendant la grande guerre sera jugée infiniment plus dure que celle de la seconde guerre mondiale par ceux qui ont subi les deux je citerai pour finir donc cette phrase de l'homme de lettres Marc Blampin qui a publié chez Fayard en 1980 une des premières études sur la France occupée qui n'était pas une étude une vraie étude historique mais qui mêlait des souvenirs personnels et quelques recherches historiques et Marc Blampin qui avait subi les deux occupations écrivait ceci en 1980 du mois d'août 14 au mois de novembre 1918 le pays occupé fut mis systématiquement en coupe réglée ceux qui ont connu après 1940 la seconde occupation fussent même en zone interdite ne peuvent se représenter l'âpreté la rapacité et l'extraordinaire minutie des pillages des réquisitions des perquisitions des amendes collectives et personnelles des contributions de guerre et des manipulations monétaires malhonnêtes qui ont été pendant plus de 4 années le lot des territoires et des populations gouvernées par l'armée impérienne allemande il faisait en quelque sorte écho à ce que Marcel Savard écrivait en 1958 à propos des Ardennes la clique nazie de 1940-1945 n'a rien innové